Thanks les gens, CQS Banks, bien au quoi les gars, tranquillou bilou, alors moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les DFK saison 2 épisode 2. Pour ceux qui ne connaissent pas les DFK, c'est un tournoi de drift que j'organise chaque semaine, en général le mardi ou le mercredi à 22h30. L'épisode 2 est appelé Guanarato Locos 2, parce qu'on a déjà fait un Guanarato Locos 1 lors de la saison 1 en A800. Donc là on est en S1 900, le véhicule a remporté cette semaine, c'est une Nissan Silvia KS Aero, avec son réglage, il s'appelle le tueur Force de la Drift, comme tu peux le voir à l'écran. Donc si vous ne connaissez pas les Drifts Fury King, les gars, je vous invite à regarder sur la chaîne, il y a des tournois précédents. Celui-ci, cette semaine, comment restriction, c'était d'avoir le Retro Sport Car, il n'y a pas de restriction de puissance, ni de pneu. Donc voilà, vous étiez libre, à part de choisir une Retro Sport Car. Donc là, le véhicule que tu peux voir à l'écran, c'est le véhicule qui l'a remporté. Pour ceux qui ne connaissent pas les Drifts Fury King, ou alors qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner, à laisser un like. En tout cas, plus tard, on se tire dessus. BAMX les gens. Alors c'est parti, je vais vous montrer la map et vous expliquer les règles en vite fait. Guanarato Locos 2, pourquoi le 2 ? Parce qu'on a fait le 1 lors de la saison 1 en A800. Pour cet épisode-là, sur cette map, il y avait des bonus spéciales à la map. Comme là, tu peux le voir tout de suite, les places de parking, il fallait drifter dessus. Donc tout le long du run, il y avait des places de parking que je leur avais dit de drifter dessus pour prendre un bonus spécial à cet épisode. J'essaie d'en mettre un à chaque fois, à chaque épisode, pour que ça change et que ça divertisse les gars. Donc là, c'était en S1 900, je répète, la restriction qu'il y avait, c'était Retro Sport Car. Il n'y avait pas d'autre restriction, ni de pneu, ni de puissance. Voilà, tout simplement. Donc là, il y avait 6 participants, 21 points par participant. Pour remporter le tournoi, il faut avoir le moins de points possible à la fin, tout simplement. Il y a les bonus sous forme de moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ils sont appelés Q-DOS. Les malus sont sous forme de plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et ils sont appelés tout simplement malus. Il y a 1 lead par drifteur. Si tu maintiens ton lead le long du run, tu auras un moins 2 en bonus d'office. Et si tu perds ton lead, tu auras un plus 2 de malus directement. Au-delà de la troisième place, tu auras un plus 3 maximum en malus. Pour les autres, si tu commences à la sixième position, par exemple, et tu termines à la quatrième position, tu auras un moins 2 bonus. Au-delà de ça, tu auras un moins 3 bonus maximum. Et vice-versa, si tu commences à la troisième position, tu finis à la cinquième, tu auras un plus 2 malus. Et si tu finis à la sixième, tu auras un plus 3 maximum de malus. Voilà, tout simplement. Pour mieux comprendre les règles, je vous invite à regarder les premiers épisodes des DFK. Elles sont mieux expliquées. Donc voilà. Donc la map, c'était ça. C'est parti les cas. DFK saison 2, épisode 2. Bang, c'est les gens. Premier lead, Atlas, suivi de Dark Hill, NZ911, Phoenix, Lamed et Avok. Donc là, pour cet épisode, prenez un papier, un stylo, les gars. J'ai été strict avec les bonus, les malus. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, je mets les runs au ralenti. Ça va très vite, les gars. Pour vous, me mettez au ralenti. Notez bien vos malus, vos bonus. Pour savoir que pour cet épisode, il y avait bonus au niveau des places de parking, comme là, tu peux voir à l'écran. Donc à chaque portion, il y avait peut-être trois places de parking à drifter dedans, des fois deux, des fois une. Et donc il fallait compléter les trois pour avoir le bonus, sinon tu ne l'avais pas. Donc là, ça part bien. On voit les participants qui jouent le jeu. Donc là, pour le bonus, des portes, 3 sur 3, Atlas, Dark Hill et NZ911 qui prennent le bonus. Phoenix, malheureusement, qui fait un tête-à-cue, qui prend un malus plus 2. J'ai augmenté les têtes-à-cueurs plus 2, d'ailleurs. Et il y a un nouveau malus aussi de caméra. J'ai appelé REC, voilà, au niveau de l'emoji, tu verras la fin. Ça peut aller de plus 4 jusqu'à plus 1. Donc moi, je t'ai vu sur la caméra, puis tu auras le plus 4, voilà, tout simplement. Ici, là, il y avait le bonus à prendre au niveau des deux portes. On voit Slamed seulement qui le prend bien, les deux portes, voilà. Les deux places de parking, entre guillemets. NZ911 qui appuie Star, malheureusement, plus 1. Dark Hill qui tape le mur, plus 1 également. Atlas qui prolonge le drift, qui frôle le mur, qui prend un bonus Kiss the Wall. Dark Hill également qui prend un petit bonus Kiss the Wall. On peut voir Slamed ici, là, qui grippe. Donc il prend un malus, plus 1. Là, on arrive à une autre section où il y avait la porte à prendre. Elle est ici, là. On voit Slamed et Atlas qui prennent la porte, qui prennent un bonus moins 1. Et la dernière porte, elle était là. Il n'y a que Atlas qui va dessus. Donc en propreté, Atlas et le nouveau malus. On voit NZ911, plus 1, Phoenix, plus 2 et Avoc, plus 4. Voilà, tout simplement. Donc en première position, Atlas qui maintient son lead. Dark Hill en 2, en 3 Slamed, en 4 Phoenix, en 5 NZ et en 6 Avoc. Donc récapitulatif du run 1 sur 6. En première position, on a Atlas avec 14 points. En deuxième position, on Slamed 18 points. 3 Dark Hill 20 points. 4 NZ911 24 points. Phoenix avec 25 points et en 6 Avoc avec 25 points également. On passe à la manche suivante. Run 2 sur 6. Le lead, c'est fait par Dark Hill, suivi de NZ911, Phoenix, Slamed, Avoc et Atlas. Donc prenez le papier et le stylo encore une fois, ça va vite. Vous avez vu, je suis un peu plus indulgent, un peu plus exigeant, pardon, avec les bonus, les malus. Et un petit lapsus non révélateur, tu vois. Donc là, pour le nouveau des bonus, des portes, des places de parking, entre guillemets, avec 4 portions. La première, elle a 3 places de parking où il fallait drifter dessus. La deuxième, 2. La troisième, 1. Et la quatrième que l'on voit à l'écran ici, là, tout de suite, là. C'est celle-ci, là. Il y en avait encore une, c'est-à-dire 4 points bonus à prendre pour chaque run en plus. Donc ça, c'est sympathique pour les participants. Donc là, on voit à peu près, pas tout le monde qui le prend, mais presque. Donc là, on voit qu'ils tapent la murette. Et ceux qui prennent le bonus, c'est Phoenix, Dark Hill et Slamed. C'est les seuls qui ont fait les 3 portes. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'y regarde à ralenti. Donc voilà, ça va vite, mais bon. Phoenix, il prend un X-Plus 2 qui a ralenti les partenaires. Donc là, à l'avant, on voit NZ9-1. NZ9-1 qui va taper la première porte et qui va prendre la deuxième. Alors à quoi je le sais qu'ils prennent la deuxième ? C'est aux traces de pneus. Quand je me ralentis, je vois tout. Donc Dark Hill, NZ9-1 et Slamed qui prennent le bonus au niveau des portes. Donc là, on peut voir Slamed qui élargit. Le but de ce virage-là, c'était de le prendre en entier. Sinon, je mettais un malus de grippe. À part si vraiment il y avait un PNJ ou quoi. Bon, à part des exceptions. Donc on voit NZ9-1 qui prend la porte, qui prend un bonus avec Dark Hill. Malheureusement, pour les autres derrière, je ne peux pas voir s'ils prennent le bonus ou le malus. Donc je suis obligé de suivre devant. En bonus propreté, par contre, Dark Hill, NZ9-1 et Slamed qui le prennent. Le malus rec, il y a Avoc, Phoenix et Atlas. Donc ça va dans l'ordre croissant de ceux que j'ai le moins vu avec le drone, tout simplement. Donc là, on peut voir tout de suite Atlas qui arrive. Donc en première position, Dark Hill suivi de NZ9-1, Slamed, Atlas, Phoenix et Avoc. Dark Hill qui maintient son lead, c'est bien. Donc Run 2 sur 6, récapitulatif les gars, ça va vite. Et prenez le papier stylo. Première position, Slamed 14 points avec Dark Hill. Ex-Eco avec 14 points, en 3, Atlas 16 points. En 4, NZ9-1 21 points. En 5, Avoc 29 points. Et en 6, Phoenix 31 points. On passe à la manche suivante. Run 3 sur 6, le lead se fait par NZ9-1, celui de Phoenix, Slamed, Avoc, Atlas et Dark Hill. Donc petite précision les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, que c'est la première fois qu'ils tombent sur la vidéo, je vous invite à faire un tour sur la chaîne, à regarder les épisodes précédents et les autres vidéos, les montages, etc. Si vous kiffez, je vous invite à vous abonner et surtout à me laisser un like pour me soutenir. Pour les participants les gars, jouez le jeu. Laissez votre like, votre commentaire, je compte sur vous les gars. Parce que moi ça me prend du temps de faire les montages. Chaque semaine, d'organiser le tournoi. De vous trouver le lieu, de vous faire une peinture, un réglage. Donc les gars, jouez le jeu. Parce que pour l'épisode 1, vous n'avez pas joué le jeu de la saison 2, je parle. Donc si vous voulez que ça dure les DFK, jouez le jeu. Donc là, le premier bonus, c'est NZ9-1, Slamed, qu'ils prennent. C'est les seuls qui prennent les 3 portes. Pour ce virage-là, ça a été assez compliqué à chaque run. Je n'ai pas compté de ma liste spécialement, à part ceux qui font les têtes à queue. Ou alors qu'ils cartonnent. Mais bon, j'aurais pu être moins indulgent. Donc là, on a vu un Vogue qui a fait un tête à queue. NZ9-1, Slamed, qui évite un accident. Et malheureusement, Phoenix qui crée l'accident. Donc, malus pour Phoenix et bonus pour NZ9-1, Slamed. Là, on est avec Atlas, dans la Nissan. Ici, ça élargit. Ça prend la courbe en entier pour tous les participants. On peut voir devant presque un tandem. J'ai hésité et je n'ai pas mis. Parce que j'étais un peu loin. Et ils sont plus les uns derrière les autres que collés porte à porte. Donc là, NZ9-1, Phoenix et Slamed qui prennent la porte en bonus. C'est bien ça, les gars. Pour la dernière porte, personne ne la prend. Donc, il n'y a pas de bonus pour cette porte-là. En propreté, NZ9-1, Slamed, Dark Hill et Atlas. Et malheureusement, en malus, Avok. Malus, le fait que je ne le vois pas le long du run. En première position, NZ9-1 qui maintient son lead. En 2, Slamed. En 3, Dark Hill. En 4, Phoenix. En 5, Atlas. Et en 6, Avok. Récapitulatif du run 3 sur 6. Les frérots, ça va vite. Je vous invite à prendre le papier stylo. Première position, Slamed 9 points. En 2, Dark Hill 10 points. En 3, Atlas 15 points. En 4, NZ9-1 15 points. En 5, Phoenix 33 points. Et en 6, Avok 37 points. On passe à la manche suivante. Run 4 sur 6. Le lead, c'est fait par Phoenix, Slamed, Avok, Atlas, Dark Hill et NZ9-1. Donc les frérots, si vous avez des réclamations à faire, je vous invite à me le dire dans les commentaires. On m'envoie un message sur le Xbox Live QS Banks. D'ailleurs, là, pour ce run-là, NZ9-1 sur cette porte-là qu'on voit tout de suite à la fin, j'ai oublié de lui compter le bonus. Donc frérot, le montage est déjà fait, je suis désolé. Je suis en train de parler de celui-là. A la fin du tournoi, tu t'enlèveras un point bonus en plus, voilà, de tes points. Tu l'enlèveras un point. Donc là, sur les 3 portes, on voit que pas tout le monde prenne les 3 portes. Ils prennent la première. Au niveau de la deuxième, on voit NZ9-1 qui prend la deuxième avec Slamed. Slamed, c'est le seul à prendre les 3 portes, donc il prend le bonus. Moins un, Avok, malheureusement, fait un tête-à-queue. Pour Avok, les gars, ne lui en veuillez pas. Cet épisode a été très dur pour lui parce qu'il est arrivé au dernier moment. Elle n'a pas eu le temps de se chauffer. Et il a pris un réglage, il n'a pas eu le temps de s'habituer au réglage. Donc voilà, malheureusement, voilà. Donc là, on peut voir Slamed, Atlas et NZ9-1 qui percutent. Et Phenis et Dark Hill qui évitent un accident, voilà. Bonus et Malus. Là, on voit NZ9-1 qui élargit bien, c'est propre. Voilà, tout le long, comme il fallait faire. Ça, c'est carré, mon frérot. Je suis désolé à la fin, vous allez voir là. Donc là, on est avec Atlas, Slamed qui passe devant Phenix. On peut voir que tous les participants prennent la porte, sauf Avoc qui est derrière, qui est loin, qu'on ne voit pas. Donc là, personne ne prend la porte, sauf NZ9-1. Comme vous avez pu le voir là tout de suite. Donc au bonus propreté, Phenix et Dark Hill, c'est les seuls qui ont pas eu de Malus. Il y a Avoc qui prend un Malus plus 4 malheureusement parce que je ne le vois pas le long du run. Donc là, en première position, en Slamed qui prend le lead. En 2, Phenix. En 3, Atlas. En 4, Dark Hill. En 5, NZ. Et en 6, Avoc. Donc récapitulatif du run 4 sur 6. Je suis encore désolé, NZ9-1, frérot. Donc en 1, Dark Hill avec 6 points. En 2, Slamed avec 7 points. En 3, NZ9-1 avec 13 points. En 4, Atlas avec 14 points. En 5, Phenix avec 32 points. En 6, Avoc avec 46 points. On passe à la manche suivante. Donc avant dernier run, le lead se fait par Slamed. Suivi de Avoc, Atlas, Dark Hill, NZ9-1 et Phenix. Donc pour le tableau des scores, tout a été rectifié. Donc pas besoin d'enlever le point à la fin du tournoi NZ9-1. J'ai rectifié ça au niveau du montage. Donc voilà. A la base, je ne voulais pas rectifier. Je voulais le rajouter. Mais là, tout a été rectifié. Parce que sur ce run-là également, j'avais fait une erreur au niveau d'un bonus et d'un malus. que j'ai donné à Atlas. Alors que le bonus était pour Dark Hill et pas pour Atlas. Donc j'ai modifié le montage. Donc là, plus 2 pour Avoc, il a créé un gros accident au début de run. Là, on peut voir qu'au niveau des portes, il n'y a que Atlas et Slamed qui les prennent. Ils prennent un bonus. Dark Hill qui grippe à mort, qui prend un malus plus 2 parce qu'il a grippé à mort. Slamed percute le transit avec Atlas, donc ils prennent un malus. NZ9-1 et Dark Hill qui les vitent. Donc ils prennent un bonus. C'est ici que j'ai fait également une erreur de montage. Donc ça a été rectifié. Tout est bon les gars. Normalement, il n'y a plus d'erreur. J'ai bien regardé le dernier run après celui-ci. Il n'y a plus d'erreur. Beau tandem entre Atlas et NZ9-1. NZ9-1 qui prend également un bonus parce qu'il prend les 2 portes. Voilà, donc très bien ça, mon gars. Donc là, on peut voir Phoenix qui essaie de rattraper les copains. Atlas qui percute le véhicule. Phoenix également. Et Dark Hill qui grippe là tout de suite. Et NZ9-1 qui percute le mur. Donc ça va vite. Je vous invite à regarder le passage là. Au niveau de la porte, Atlas et Phoenix qui prennent un bonus. Ça va mettre loin devant. On prend un bonus moins 2 parce que je ne le vois pas, mais il est tout devant. Donc ça, c'est bien. Avok prend Malus plus 4 parce que lui, je ne le vois pas, mais il est tout derrière. Et NZ9-1 qui fait un tête à cœur à la fin. Donc le lead, Slamet qui maintient son lead. En 2, Atlas. En 3, Phoenix. En 4, NZ9-1. En 5, Dark Hill. Et en 6, Avok. Donc récapitulatif des scores. 25 sur 6. Slamet, 3 points. En 1ère position. En 2, Dark Hill. 9 points. En 3, Atlas. 11 points. En 4, NZ9-1. 11 points également. En 5, Phoenix. 29 points. Et en 6, Avok. 55 points. Dernier run des DFK épisode 2, saison 2. Le lead s'est fait par Avok. Suivi de Atlas, Dark Hill, NZ9-1. Phoenix. Et Slamet. Donc tout a été rectifié. Je répète les frérots. Au niveau de la 1ère erreur avec NZ9-1. Je n'avais pas rectifié. Mais vu que j'avais fait une 2ème erreur en run 5. J'ai rectifié le montage. Donc là, tout est carré. Les tableaux des scores sont propres. Voilà. Il n'y a pas de moins 1 à rajouter. Etc. Etc. Donc j'espère que vous avez kiffé quand même le tournoi. On va voir qui est le vainqueur sur ce run là. Le vainqueur des DFK. Donc là, on voit que ça part carré. On voit que tous les participants prennent les 2 premières portes. Au niveau de la 3ème, j'ai été gentil pour ce run là. J'ai donné un bonus à tout le monde. Voilà. Avok, malheureusement, qui perd son lead et qui fait un tête à queue. On l'a vu là tout de suite en transparence. C'est parce qu'il a appuyé Star. Donc malheureusement, Avok qui perd son lead. Et qui fait un tête à queue. C'était vraiment pas du tout sa soirée. Donc là devant, on voit Atlas. C'est carré. Il ne prend pas la porte. Fenix non plus. On peut voir Slamet qui prend les 2 portes. Donc il prend le bonus. Donc ça reste subtil les gars. C'est pour ça, ne dites pas. Ouais, je n'ai pas eu les points bonus là ici. C'est parce que tu n'as pas pris tous les portes. Tu n'as pas rempli les conditions. On peut voir Fenix ici qui grippe. Slamet qui évite un accident. Donc il prend un bonus. Et la valise pour Fenix au niveau de la porte. J'étais encore une fois gentil par rapport aux traces de pneus et à la fumée. J'ai donné le bonus à tout le monde sauf à AVOC qui est loin derrière. Au niveau de cette porte là, tout le monde a eu le bonus sauf Slamet et AVOC parce qu'ils ne prennent pas la porte. En bonus propreté NZ9-1, Dark Hill, Atlas et Slamet. Et en malus malheureusement de caméra, AVOC qui prend un plus 4. Donc là, NZ9-1, première position en 2, Dark Hill, en 3, Atlas, en 4, Phoenix, en 5, Slamet et en 6, AVOC. Donc, récapitulatif du Rennes 6 sur 6, qui est le vainqueur ? En première position, Slamet avec moins 3 points, Dark Hill en 2 et 4 points, en 3, NZ9-1 avec 4 points, en 4, Atlas avec 8 points, en 5, Phoenix avec 26 points et en 6, AVOC avec 63 points. Alors, les uns à cœur des DFK épisode 2, saison 2, c'est VW Slamet 9-1. Bravo à toi frérot, t'as remporté la Nissan Silvia KS AVO avec un véhicule bonus parce que t'as eu en dessous de 0 points. NZ9-1, la semaine dernière, avait d'ailleurs remporté un véhicule bonus également parce qu'il avait eu 0 points. Là, t'as eu moins 3, donc c'est pareil. Pour les autres, vous invite à liker, à laisser un commentaire, à dire ce que vous avez pensé, à vous abonner surtout, sca-putin, on se tire dessus. PENX les gens ! PENX les gens !